Salut les garçons, salut les entre deux, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis sûre qu'il y a des choses que je ne fais pas encore bien mais franchement pour l'instant une meuf qui ne sait pas se maquiller, qui apprend de jour en jour, genre j'apprends vraiment chaque jour, il n'y a pas un seul jour où je n'apprends pas j'aime trop comment j'ai fait mon travail Salut les filles, salut les garçons, salut les entre deux Ouais pour une fois que Woodgo commence une vidéo, elle n'est pas moche, elle n'est pas son bébé elle n'est pas son make-up, elle est un peu potable sur soi, tu vois, ça m'arrive Je fais en dessous de mes blogs, vous me voyez très hein, vous vous dites que cette fille là elle est bizarre mais non ça m'arrive d'être fraîche donc du coup dans cette vidéo je vous ai fait une petite revue cheveux et make-up, enfin un tuto make-up voilà, je vous ai fait montrer comment une fille qui ne sait pas se maquiller, se maquille j'ai utilisé des produits que j'ai reçus, des produits que j'ai acheté moi-même je vous ai tout dit au fil de la vidéo c'était bien que je suis une débutante, que franchement je me maquille vraiment hein petit à petit, doucement, doucement et du coup voilà je fais encore plein d'erreurs donc si vous avez des tips, je prends tout aux commentaires du moins que c'est gentil et constructif mais les commentaires méchants, bloqués, virgule, là-bas, comme dirait Colline beaucoup ce petit look, ce petit make-up, c'est un make-up que je fais tous les jours c'est vraiment mon make-up de tous les jours, que je fais tout le temps comme ça, etc. là j'essaierai de vous mettre tous les produits en tant que bonne youtubeuse en commentaire en barre d'infos, pardon mais n'oubliez pas que je suis pas une youtubeuse beauté, d'accord donc voilà, je vous mettrai les références, les nanas, les nanas, tout en commentaire en barre d'infos et d'abord vous parler de cette huit, donc du coup cette huit me vient de chez la compagnie damée, damée, je sais pas comment dire le nom, je lui mets le nom là c'est une huit de 16 pouces ou 14 pouces, je sais plus si c'est un carré long comme ça vous savez très bien que moi j'ai du mal avec les carrés de base voilà, mais là je me dis bon vas-y réessaye, j'ai fait un petit truc sur le côté et j'aime beaucoup cette huit franchement j'aime beaucoup dites-moi ce que vous en pensez, sachant qu'au moins de base j'ai du mal avec les carrés mais là j'aime beaucoup les mèches sont fluides après la lace elle est super fournie ça, franchement je vais pas vous mentir j'ai du mal là, j'essaie de customiser, de faire un semblant c'est compliqué mon proche c'est très compliqué, mais bon du coup je vous laisse comme les liens de cette perruque là en barre d'infos également et puis voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo je suis en train de finir tu vois là, restez là non tu peux rester mais prends le volume donc là je vais vous faire montrer ma routine de tous les jours, comment je pose enfin comment je pose ma perruque jusqu'au make-up, j'aime pas quand tu regardes comme ça il y a une demoiselle juste ici qui m'arrête pas de me resserver tu veux quoi ? je me demande si tu peux pas non, non, non c'est pas une vidéo commentaire là tout ça, non, le make-up, à chaque fois vous me demandez oui, fais une quoi, comment tout ça ? le visio non un make-up, un tutorial ? non, voilà, fais un tuto, make-up, etc alors que moi je dis toujours que je ne sais pas maquiller et c'est une chose qui est vraie mais au fil des années 10, tu peux confirmer que je me suis un peu améliorée ? je n'ai pas jusqu'à là tu vois là, tu vois, moi je trouve que je me suis améliorée et je pense que les petits tips que j'ai à, que j'ai mettre en place on va dire durant ces quelques mois dans ça qui ? mais laisse-moi finir les petits tips que j'ai appris grâce à King Henry Beauty donc il y a ma soeur qui est maquillage pro j'ai arrêté un truc jure ? oui, j'ai arrêté comment ça t'a arrêté ? c'est bon là, on va me balader ça aide parce qu'il faut savoir qu'en vrai, la chaque fois que quand je me maquillais et que je faisais un truc mal, elle m'a insultée et ce qui faisait que elle me critiquait voilà, elle me critiquait et ce qui faisait que, vas-y, c'est toujours un peu améliorée là, je trouve que c'est derrière toi, ça va mon make-up, il commence un peu à glouer petit à petit sachant que maintenant, je commence à recevoir des produits make-up ne me demandez pas pourquoi on me contacte pour m'envoyer des tu vois on me contacte pour m'envoyer des des produits fancy, etc et je suis trop reconnaissante parce que c'est grâce à vous mais à chaque fois que je dis que je ne sais pas me maquiller mais ils m'envoient des produits donc là, je vais un peu vous faire un petit tuto vraiment spécial débutante comment je me maquille étant débutante dans le make-up ok avant de commencer, je vais d'abord poser ma vue parce que c'est bon ma perruque, c'est une wig de 16 pouces ou 14 pouces, je ne sais plus qui vient de chez la compagnie Sdame, Sdame, je ne sais pas prononcer ce nom je vais la poser j'ai fait une raie sur le côté mais là, je commence grave à faire les raies sur le côté parce que je préfère regarde oh non, je me suis trompée du côté de la raie mais c'est super il faut que je fasse la raie mais de l'autre côté bon franchement, les mèches sont super douces sur ça, il n'y a rien à dire après, je ne vais pas vous mentir au niveau de la laie ça laisse déjà les grises et c'est grave fourni genre, c'est vraiment fourni donc moi déjà, j'ai du mal de base à customiser mes wig donc là, c'est encore plus compliqué je vais lisser tout ça à la fin moi je commence toujours par poser mes wig toujours par poser mes wig arranger, essayer de faire un truc potable avant de me make-up je ne sais pas dites-moi si vous commencez d'abord par la wig ou par ou par le make-up vous avez vu franchement, la wig elle n'est pas du tout customisée et bien, c'est comme j'ai customisé un peu devant ici comme on va voir sur les côtés par l'instant, je me fous mais ça vraiment, c'est un peu c'est un peu le côté négatif de la wig la gothubish, c'est normal 4,50€ franchement, non les exoticiens là les exoticiens les exotiques vraiment, ils me chident le défi tout à l'heure, je vais lisser je vais arranger c'est qui j'ai collé à la vite fait mais je vais aplatir et arranger marrer tout à la fin on va passer au make-up comme je vous ai dit je ne suis pas d'une make-up artiste il y a encore plein de fautes que je fais côté make-up mais je trouve que vraiment même comparé au début de l'année je me suis vraiment, vraiment améliorée je me suis utilisé comme lui moi je ne peux pas dépenser plus de euros dans les produits, etc et franchement, je me suis rendue compte que plus tu mets le prix tout sera un résultat mieux en fait je me fais vraiment ma routine make-up que je fais tout le temps comme base moi, j'utilise la mini-coffman déjà c'est une base que tu ne peux pas utiliser tous les jours moi, j'utilise vraiment lors des grandes occasions et quand j'ai des grandes journées où je sais que je devrais faire des photos et qu'il faudra que mon teint reste on point toute la journée et c'est la seule chose pour l'instant que j'ai trouvé qui marche avec moi sachant que j'ai la peau super, super grasse genre j'ai vraiment la peau hyper grasse donc du coup là, je ne vais pas le mettre parce que ça n'a rien ce que je fais tout le temps aussi, c'est que je commence à mettre mon préfixateur avant celui-là, il vient donc de chez Action c'est le Bifaz il me coûte 2 euros et il fait trop l'affaire je kiffe je le mets avant de mettre mon fond de teint etc on va commencer par les sourcils les sur-style donc je sais que la tendance non, des sourcils c'est les sourcils c'est quoi quand on le fait eyebrows, vent, pouce, vent tout, je ne sais pas comment on dit ça la palette de Brianna cosmétique ça ne change pas j'utilise beaucoup pour le miroir parce qu'il y a un miroir et c'est trop bien donc du coup je sais que c'est la mode des sourcils en mode je ne sais pas comment on appelle ça vous savez les sourcils naturels moi je suis encore en 2016 franchement je suis encore en 2016 le crayon que j'utilise c'est les crayons vous savez les crayons un nouveau là que vous trouvez partout chez les épiceries pour moi ça ne change pas sur ça pour moi ça ne change pas j'ai toujours fait mes sourcils avec ça donc du coup ça vraiment hé c'est un tuto make-up mais tuto make-up ça expliquez vraiment ce que je veux faire en tout cas regardez ça je l'ai fait toujours comme ça avec le crayon bon et je vais m'en dire oui mais en réalité t'es des modèles franchement je m'en fous moi côté make-up déjà je suis un peu lente je vais pas non plus laissez moi à mon ça mon rythme et puis là il faut vraiment que je croisse après je vais vous donner un conseil que moi je fais c'est que vraiment là au niveau comment je trace mes sourcils je m'inquiète pas même s'ils sont pas définis etc je m'inquiète pas pourquoi parce qu'ensuite je vais utiliser mon concealer pour arranger tout ça et ça c'est la partie la plus compliquée je pars du principe que si tu rates tes sourcils ton make-up il est raté du coup là je vais utiliser c'est la première fois que je vais utiliser je vais utiliser le fond de teint de chez Fancy en teint 360 qui m'a été envoyé par Nice Work il est trop clair donc je vais l'utiliser en tant que que je sais pas parce que je vais le secouer putain ça il est liquide comme ça je vais l'utiliser en tant que concealer mais que pour les sourcils ok donc franchement ça c'est une étape super importante que parfois je rate beaucoup il faut vraiment être précise et moi c'est ce que je n'arrive jamais à faire la précision c'est pas chez moi donc je prends un pinceau plat comme ça je mettrai les liens des pinceaux que j'ai eu en barre d'infos vous savez il passe très bien en nettoyage de sourcils donc franchement il ne faut pas hésiter à aller proche du sourcil mais en fait le problème c'est que plus tu m'approches plus tu peux dépasser et franchement le make-up franchement c'est compliqué parce que tu dois être si précise et moi je ne suis pas une fille précise délicate sur tout ce que je fais et le make-up en fait c'est ça il faut prendre son pain etc donc vous vous souvenez très bien j'avais aussi un gros problème avec l'estompage bon là plus les années avancent plus je comprends que mes reddits il faut vraiment forcer quitte à prendre 10 minutes sur l'estompage donc franchement ça c'est une étape que maintenant je m'efforce à que ça soit tout parfait tu vois parfois c'est compliqué surtout parfois quand tu te maquilles avec ça là dès que tu l'enlèves la démarcation mon pote t'as peur bon là j'ai tombe à fond ensuite tu auras le front etc là c'est très blanc c'est très gris ça touche pas mais l'autre côté les yeux les yeux comme là c'est mon make-up de tous les jours les yeux je fais rien je fais rien je viens juste mettre mon concealer de chez make-up révolution en tate 9 et je viens juste mettre deux trucs comme ça et je vais le s'enfer je mets de la poudre et puis c'est terminé genre avant je faisais des cut squeeze et tout franchement à part quand je sors ça m'arrive de faire des trucs sur mes yeux mais sinon en général non en fait après avoir fait ça je viens prendre ma poudre donc là je vais utiliser la Fancy en teinte Honey parce qu'elle est pas trop claire alors que la Huda Beauty en teinte Blondie c'est bon pour le côté highlight en dessous des yeux tu vois voilà là les yeux c'est fini c'est bon je fais plus rien après je mettrai mes fossiles mais mes fossiles je vais les mettre à la fin là on va passer au teint ok le teint c'est la partie où je prends le plus de temps parce que c'est la partie qui doit être en top qui doit être en point il doit y avoir aucune démarcation et c'est compliqué surtout avec moi je suis une personne que j'aime trop aller vite tu vois et parfois c'est compliqué c'est compliqué mon fond de teint c'est le profiler profilter je sais pas comment on dit de chez Fenty Beauty en teinte 420 lors de mes t-chats vous voyez très bien c'est le fond de teint que j'ai utilisé depuis tout le temps les t-chats qui m'ont envoyé l'autre version je sais pas si c'est la même chose mais sous un autre format ou s'il y a une autre formule là c'est soft matte et là c'est hydratation sachant que moi les fonds hydratants avec la peau grasse ça fait pas mais bon je verrai je testerai mais là on part sur ce que je fais tous les jours je viens prendre un pinceau comme ceci je sais pas si on appelle ça comment je sais pas comment on appelle ce genre de pinceau mais je prends un pinceau comme ça la kabuki et je viens estomper mon fond de teint et ça vraiment je prends tout mon temps c'est trop important quand j'ai fini avec le pinceau je prends mon beauty blender et je viens encore bien tout 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 tapoter là c'est-à-dire que mon beauty blender il est mouillant c'est bien gros tout 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 là j'ai encore bien tout estompé pour que ça fasse vraiment un rendu net la fenêtre le fond de teint on va passer au concealer le concealer la base que j'aime de tout mon coeur de tout mon être je t'aime Born This Way de chez Too Faced meilleur concealer que j'ai testé pour l'instant il n'y a rien à dire sur ce concealer il est top maintenant avant je le mettais seul mais maintenant je le mélange en fait avec le pro concealer de chez elle et girl je mets ça en tant que base entre guillemets ensuite je viens rajouter ça j'ai trop envie de tester celui-là on m'envoyait aussi celui-là de chez Fancy en teint 350 mais comme je ne l'ai pas testé et là c'est vraiment ma routine de tous les jours je ne vais pas le mettre aujourd'hui je le testerai plus tard et c'est que de base vous mettez quoi une goutte et une goutte mais vous moi je suis je ne vous suis pas vous allez très bien ça ne bouge pas avant moi le concealer je cherche vraiment le côté highlight moi j'aime trop quand en dessous de mes yeux sur les coins là où il faut illuminer c'est bien clair j'aime trop après que j'ai mis mon concealer fixateur et puis je vais laisser sécher un peu ensuite pour estrouper j'utilise petit pinceau une merveille ce pinceau-là j'aime trop après tu peux utiliser le bleach blender aussi ça dépend parfois j'utilise soit le bleach blender soit ça mais j'aime trop utiliser ce pinceau-là parce qu'il est top il est tout fin il est tout petit donc c'est top je vais un peu le humidifier je prends tout mon ton genre je tapote parce qu'avant je faisais comme ça en fait le produit il part et le but c'est pas que le produit part en fait et ça avant je le comprenais pas comme je vous dis ça dépend soit je mélange les deux soit je fais un à un genre vous avez vu là il y a des coins où c'est pas bien estomper etc vous inquiétez pas on va arranger ça là je viens prendre mon concealer de chez Too Faced il est bientôt fini je viens juste le mettre au bout là pour avoir encore plus cet effet highlight j'ai vu là la démarcation là ce que je fais c'est que je prends mon pinceau où j'ai mis mon front teint et je vois tout ça comment on va tapoter pour délimiter en fait tout quoi c'est démarcation tout ça comment là ça se voit encore une fois que ça sèche prenez tout votre teint quand vous déstompez votre concealer concealer Fenty m'avait envoyé Fenty Nice Work m'avait envoyé ça là c'est pour faire le contour et moi j'ai pas l'habitude de faire mon contour avec ça en fait moi j'ai la poudre Fenty que j'avais déjà acheté et j'ai pas l'habitude de faire un contour crème je fais plus un contour poudre mais on m'a dit de faire les deux mais là comme j'ai pas l'habitude j'ai peur d'essayer de rater parce que crème c'est on va essayer on va essayer on va essayer ok on va mettre ça là c'est la teinte expresso qui m'envoyait cliquer sur les teintes et aussi je vais venir extroper tout ça avec un franço bah vous aime je prends que ça rentre bien ok bah faut que vous savez c'est qu'il y a grosse trace là j'observe moi j'ai son parfum ok ok et de l'autre côté franchement ça va j'aime bien là meilleure poudre meilleure poudre meilleure poudre limite mieux que la Fenty déjà la couleur elle est plus claire que la Fenty donc ça ça ne m'enlève pas le côté highlight donc là j'ai des prix je la prends en teintes blondie je vais bien prendre mon mon beauty blender je prends bien et là il faut venir appuyer sur le concealer comme ça ça rentre bien tu vois j'en ai trop mis là ouais tu viens appuyer cette foute c'est un truc du coup un temps pote mon pote c'est ce qu'il y a une seule avait dit qu'on pouvait utiliser une coupelle je ne sais pas comment on fait ça là coupelle coupelle je ne sais pas comment on fait ça mais regarde j'ai pas donc du coup je vais faire pour l'instant au beauty blender après ça ce que je vais faire je vais bien prendre mon fixateur direct là je vais me reprendre mon bronzer poudre bocca mamie de chez Fenty Beauty ça ne change pas meilleur l'un des meilleurs ça ne change pas ce bronzer genre vraiment je kiffe donc franchement ça quand je le mets j'hésite pas à en mettre genre il est bien parce que ça réchauffe ton teint direct directement à la suite de ça je passe au blush enfin il faut que c'est la fin je passe au blush donc moi blush taf cliché de chez Makeup Revolution depuis ça va faire quoi ah non je crois que je l'ai il est presque fini il faut que je que je rachète en tout cas ce blush là trop trop bien il n'y a rien à dire franchement les blushs ont bien comme je suis forceuse du côté highlight je viens prendre ma poudre de chez NYX c'est une blush crème poudre mais jaune comme ça et je vais venir prendre un pinceau et venir la mettre où j'ai mis mon concealer quoi en dessous des yeux pour qu'il y ait vraiment ce côté ce côté illumineux je sais pas comment on dit voilà j'en ai un peu en dessous sur l'oeuf on va repasser aux yeux je suis plus trop dans les faux cils méga long donc je vais pas les mettre et j'ai que ça donc là j'ai tout mon mascara comme en plus j'ai des longs cils ça va tu vois donc mon mascara il vient de chez Kiko je l'ai depuis longtemps et je vais prendre mon nouveau dada je prends un crayon noir pour le mettre en bas des yeux là c'est quoi la muqueuse ok donc là du coup les yeux c'est fini on va passer aux lèvres les lèvres je suis toujours la même chose genre je fais toujours la même chose hop là je prends un crayon marron pas exactement le même que j'ai fait pour mes sourcils celui là c'est un plus clair j'ai à faire les couteaux des lèvres là j'ai mis du lavelo ça va glisser je vais prendre le gloss de chez Brianna Shine Cosmetics en teinte purity genre c'est le gloss que je mets tout le temps maintenant il est cru c'est tout pour mes lèvres j'ai dit t'as mis des faux cils j'ai l'impression que là mon pain il est vide du coup on va repasser aux cheveux j'en ai mis sur les tombés franchement je sais pas je sais pas trop quand je pensais comme j'ai décollé ils vont rester là je vais lisser ma wig je sais bien l'arranger histoire de que ça fasse quelque chose genre tu vois même pas où la veau commence c'est un truc que j'ai évité test ma vie en fait la peur qu'elle est tellement fournie devant que c'est chiant en fait là là quand tu joues de haut la lumière déjà ressort déjà mais bon du coup voilà c'est le final look j'aime trop j'aimais pas les caramels mais là le fait que j'ai fait un petit truc sur le côté j'aime beaucoup dites moi ce que vous en pensez mais moi en tout cas j'aime beaucoup les faux cils c'est très estrange à la gare à la gare à la gare mais voilà donc du coup voilà dites moi ce que vous en pensez de ce petit look si ça avait des tips encore une fois me le dire en commentaire je prends tout vraiment je prends tout mais bon du coup voilà quoi je suis fraîche là un peu non quand même ça change vous avez l'habitude de me voir moche dans mes vlogs vous dites que il y a un petit souci là vous dites que il y a un petit souci mais voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je fais plein plein de gros bisous je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo